et même si je veux dire que j'avais un esprit de mort sur toi il a compris d'être il a compris il se fait qu'est-ce que c'est comme son espèce de mort et puis les voies pour l'esprit du dicton et l'esprit de mort sur toi c'est qu'il y a qu'à dire effectivement je me sens vide depuis une semaine il me semble ma fille j'ai plus goût à la vie il peut dire qu'à l'église d'un parc là j'ai imposé la maison d'après les premières consacrira la juste derrière la maison c'est un garçon qui était réglé par le cotis de mariage l'église un indien ici alléluia amen amen d'envoyer les carrières se moque le toit c'est pas tout l'ennemi c'est l'ennemi qui se moque de toi à travers lui mais c'est fait du mal à l'entraînement pas dans les pièges or il m'a diminué toujours sous d'aller ou il m'a dit du coup toujours il était diminué toujours toi de l'espace diminué je suis béni de dieu oh mon dieu un mécanique et ça s'est vu que la guérison est là mais vous souvenez un jour j'ai assez j'ai eu d'un jour elle va te voyer les filles et coller j'étais le temps j'ai on partagé sur la fg chapitre 5 sur l'air la femme soit sous l'homme à l'homme et puis à l'onctionner l'agir pour la prononcer ça pas elle est tombée par des trois actrices c'était l'esprit des soumissions et le mariage comme ça là c'est le dégât amen l'été j'étais pas marie mais l'esprit d'instruction là on a connu l'été sur l'omption et les démons et à bouger alléluia amen dans la moindrice mal dit c'est quand on fait à moindire la laisse-toi aller avec jésus-christ ne laisse pas l'amertume laisse à dieu les rôles d'agir je m'a dédié par confondre la personne certainement alléluia pour la midi soupréter vous les uns les autres alléluia amen donc si tu es outragé à col et jésus à 7e pour les apports de propres fautes tu as du mérite mais si tu es au contraire à col et jésus à col de la durature un peu de la justice comme les gens pourront qu'ils sortent du micro accès moque de vos seigneurs au symbo mais la gloire de dieu sur lui alléluia qu'il est pas la vérité vous avez un pouvoir d'être rien vous avez le problème la fin on dit toujours la fin dieu est patient alléluia amen alléluia au moment où je suis maintenant comment de sa carrière la cinquième chose alléluia que nous pouvons étenir comment et 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 problème où c'est que jésus avec à la croix de calvaire qui ont su notre mais beaucoup n'arrivent pas à sortir c'est moi je comprends tous les chrétiens qui sont tous les déprimés ils n'ont pas compris que la solitude c'est un non sens pour un chrétien la solitude c'est un non sens je pèse maman c'est un non sens pour un chrétien je ne parle pas de l'isolement concrédé du baptême qui est à ton point car tu es à l'église mais vivre seul là où tu te traites de ce jour où tu es seul dans un emploi où tu es seul où tu es partout tu es sacré tu n'es pas en fait seul j'avais guère jésus-christ jésus avec qui la solitude la plus grande que non plus est elle connaître tu es avec qui avec 12 personnes pendant trois ans tu es avec qui avec tout le monde tout le monde a fui ton bras droit qui parle beaucoup là tout le temps et il a trahi trois fois amen amen alors tu te retrouves seul qu'est ce tu fais tu as le choix de dire oh c'est le méchant c'est le passé la nuit à parler le téléphone le monde a dit à le monde dit c'est amen non non tu peux amène à ça là c'est pas amen non où tu peux avoir le choix le choix le choix de dire simplement christ et jésus et à moi jésus est à moi je suis en lui et sa bagneur et c'est l'amour jésus est à moi je suis en lui et sa bagneur et c'est l'amour jésus est à moi je suis en lui et sa bagneur et c'est l'amour sa bagneur pour moi c'est l'amour amen cet amour quoi il est mort pour toi il est avec toi jusqu'à la fin des temps c'est un non sens que tu arrives déprimé aujourd'hui parce que tu es seul alléluia jésus a gagné le combat de calvaire de la solitude ton calvaire à toi les gens peuvent aider pour les saintes espiétaires avec jésus au dessus mais c'est toi qui gagnera ton combat alléluia il faut que les chrétiens cessent de se plaindre de la solitude alléluia alléluia l'affaire montre à moi à part les disciples le jour de part des côtes où les saintes espiétaires saluent sur tous alléluia donc j'ai pas la solitude je passe avec les rejets en même temps les gens peuvent être rejetés comme jésus a été rejeté ne laisse pas les rejets venir entrer dans ton coeur parce que sa bagneur pour toi c'est son amour pour toi il dit je suis avec toi jusqu'à la fin des temps j'ai des pauvres disaient il dit simplement une femme abandonne-t-elle ses enfants mais pourquoi dis-tu que Dieu t'a abandonné peut-être tu as commis un péché mais il dit le châtiment qu'il nous donne la paix tombée sur lui donc le péché a été réglé sois seulement cessé avec ton Dieu alléluia donc la solitude de Jésus nous montre un modèle que si je peux marcher seul avec Dieu souvent tu vas être seul aussi en fait tu n'es pas seul tu es avec les saints âges tu es avec le saint esprit alléluia mais quand il arrive quelque chose qui va te causer le rejet mon bien-aimé mon bien-aimé rejetez cela alléluia à un moment donné tu vas aller avec ces choses dans la vie mais pour être amené et pour pouvoir aimer des fois être seul avec Dieu parce que seul et sans Dieu là ça t'amène à la tristesse il y a une tristesse qui amène à la mort médicalement on appelle ça la dépression quand vous êtes dans les sites de dépression vous voyez un peu donc vous avez oublié le truc de sommeil ou bien le truc de manque d'intérêt pour les choses de la vie là mais vous allez voir et puis vous allez voir que la fin de la chronique on appelle ses chambres et des suicides à la fin Amen c'est la mort l'humour est triste alléluia donc qui manque l'énergie en tout cette tristesse là je ne parle pas de cette tristesse j'ai dit que je suis seul et je me réjouis d'être seul n'exprimez pas de l'apôtre Jean quand il a reçu la révélation de l'île de l'apôtre il était avec qui ? il était seul vous recevez des grandes révélations de Dieu quand vous étiez seul alléluia en fait vous n'êtes pas seul vous êtes avec Dieu Amen même quand vous êtes déjà créé tu ne t'imagines pas que quand il marche il est avec les cinq anges vous imaginez quand les Syriens sont venus à Samarie Amen et puis Gazi a fait peur et Elisa dit c'est de ouvrir lui les yeux la vie inarmée il y a inarmée ici là alléluia inarmée autour de vous alléluia cessez de vous plaindre quand vous êtes seul dirigez votre solitude pour entrer en communion avec le Père de gloire entrer en communion avec Jésus-Christ alléluia Amen donc un modèle à suivre quand tu es seul il était plein par combat combat je dis ça que c'est dur il demande de l'aide pour prier pas pour se plaindre mais tu verras ton combat c'est celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde alléluia lui il dit qu'il n'y a pas d'épreuves qui te soient des idées qui soient au delà des défenses dont l'épreuve l'épreuve la terminera alléluia oh gloire je vous remercie Seigneur pour ta présence que ton nom soit béni et soit exécuté nous allons rapidement la sixième chose que Jésus a vécu au niveau de l'œuvre de la croix c'est les fausses accusations alléluia je peux coupler ça avec le mépris en même temps je vais séparer ça fausses accusations des fausses accusations il doit faire Jésus qui a répondu à des fausses accusations la Bible dit qu'il n'a répondu en aucune alléluia Amen alors Marc 14 un lecteur rapidement Marc 14 verset 56 à 58 alléluia oh gloire à toi Seigneur que ton nom soit béni et soit exalté gloire à toi Jésus Christ gloire à toi que ton nom soit béni rapidement mon bien-aimé Marc 14 verset 56 à 57 je vais un lecteur rapidement oui lisez rapidement très clair avant mes bien-aimés Marc 14 verset 56 à 57 je vais un lecteur au nom de Jésus beaucoup de gens en effet portaient des fausses accusations contre Jésus mais ils se contredisaient entre eux quelques-uns se levèrent alors et portèrent ces fausses accusations contre lui nous l'avons entendu dire je détruirai ce temple construit par les hommes et en trois jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas une oeuvre humaine mais même sur ce point-là ils se contredisaient Amen on va aller on va jusqu'à la salle d'un nous et quelques-uns s'élèvent portaient des fausses accusations contre eux nous l'avons entendu dit j'ai tout et non beaucoup de gens en effet portaient des fausses accusations contre Jésus et ils se contredisaient entre eux alléluia une fausses accusations par précise des mensonges un mensonge ne peut pas se soutenir il sait qu'on disait pourquoi parce que tout le monde voulait mentir sur eux vous ne pouvez pas mentir uniformément ça ne peut pas tenir c'est pas vrai dans les dossiers dans les membres de la justice quand quelqu'un ment le juge saura qu'elle on t'arrête il fait déclaration et après il change le juge voit qu'il change la cour de route parce que les mensonges ne peuvent pas être gardés intacts les mensonges ont besoin d'être des autres mensonges pour appuyer les premiers tout le temps mensonges c'est la vérité qui peut rester intacte alléluia quand quelqu'un t'accuse de faussement dis ce qu'il manque commencez à argumenter avec lui ça te sert ailleurs il faut que tu t'entends simplement jésus n'a pas répondu il n'y a aucune fausse d'accusation quand quelqu'un dit des choses sur toi même ailleurs quelqu'un me disait à l'époque pourquoi tu n'écoutes pas ce qu'il se passe dans la cité je dis je m'en fous totalement j'ai été dit avant de te connaître mais depuis que j'étais un phare déjà parle-le-moi j'étais un barrière j'étais un phare et puis à chaque courant tout le monde je n'ai pas ramené toujours la maison parce que j'ai frappé quelque chose donc ça ne me dérange pas beaucoup alléluia Amen donc mais quelqu'un qui dit des choses sur toi c'est ça ça s'appelle à tous les termes intercalmonie ça ne veut dire absolument rien tu bénis simplement et dis-moi moi qu'ils vont se contredire certainement question de temps ils vont se contredire alors toi tu vas garder ton corps plus que toutes autres choses c'est vrai que quelqu'un dit faussement on dit pas ça mais je prends l'exemple au travail c'est parce que là je fais une erreur grave c'est vrai ça va te déranger mais maîtrise ce soir laisse-le si tu vas quelqu'un le fait d'une manière malissueuse donc il sait ce qu'il fait il veut te détruire avec cela remets son corps à Dieu remets son corps à Dieu on avait déjà mourir et remets son corps à Dieu la Bible dit dans le livre les gens ne comprennent pas les choses de Dieu il faut vraiment bien comprendre mais c'est qu'ils écoutent au loin cet enseignement vous ne répondez pas aux vos accusations parce qu'il y a un texte de proverbe qui dit celui qui remet le mal pour le bien qu'il a été donné le mal ne quittera pas sa maison c'est quoi vous avez mal aimé ça c'est quand même